Et du coup, pardon, et du coup salut à toutes, c'est comme un autre point d'une nouvelle vidéo, et on se trouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7, si je ne dis pas de bêtises, notre let's play sur gris, toujours, on venait d'activer entre guillemets le bleu, et tout comme le rouge, c'est vraiment des gros points, à savoir que même si on avait eu le vert entre temps, la tonalité générale restait quand même bien axée sur le rouge, vous l'avez vu, le temple de fin là, ctrl boss et tout, enfin, temple de fin, avec guillemets, voilà, il y avait quand même beaucoup de rouge, et là, le bleu, même, regardez, vous voyez qu'il teinte tout, en fait, le vert est devenu un genre de vert de gris, qui est entre le vert et le bleu, si vous ne saviez pas, et même le rouge, regardez, il s'est bleuifié, entre guillemets, et c'est juste magnifique, et j'adore, en même temps, tous ceux qui aiment le calme, la sérénité, aiment le bruit de l'eau, aiment, tout ça, tout ça. Donc, donc, voilà, c'est pour ça que ça va être, on va arriver dans mes, dans, si, si, c'est peut-être ma partie préférée du jeu, je ne sais pas. Alors, rappelez-vous, quand j'avais parlé du rouge, j'avais parlé de mon idée de manga, rappelez-vous de mon univers, et dans lequel on vous avait un genre de ying et yang, avec d'un côté le rouge, qui est vraiment les sentiments, comment dire, incontrôlables, ceux que, on va dire impulsifs, et de l'autre, vous aviez le bleu, qui est, du coup, tout ce qui est le calme, la sérénité, etc. Pardon, je suis dégueulasse, et d'ailleurs, bon, je vous dis légèrement, même si, voilà, c'est juste un élément de l'univers, mais j'aime bien mettre des paradoxes, dans le, enfin des paradoxes, des, ouais, on va dire, des paradoxes dans mon lore, on va dire, ce qui fait que, dans l'univers que j'ai créé, je développe un tout petit peu, mais après, premier, on revient sur le jeu, mais en gros, vous avez deux dieux, vous savez, un dieu, entre guillemets, qui correspond à l'extrême du rouge, et l'autre à l'extrême du bleu. En gros, il faut imaginer que si, nous, on a en nous une force rouge et une force bleue en ying et yang, eh bien, les dieux qui nous ont, entre guillemets, créés dans cet univers-là, ou qui sont à l'origine, en tout cas, de la mythologie de ce monde, ont des énergies divines, similaires, avec du blanc et du noir, évidemment. Avec, du coup, le noir, qui correspond à l'extrême du rouge, donc, encore moins dense, et encore plus impulsif, presque destructeur. C'est, genre, quand on devient fou de, genre, par sentiment, etc., et le dieu, d'ailleurs, bref, j'en reviens, j'en reviens, j'en reviens, j'en reviens, mais, évidemment, de la sagesse pure, on va dire, et ça correspond au bleu, encore plus concentré, qui devient blanc, du coup. Ça pour dire que les paradoxes, en gros, du coup, ça veut dire que c'est mon dieu des ténèbres qui possède l'énergie la plus impulsive, on va dire, et pourtant, c'est lui le plus, entre guillemets, calme, et, inversement, c'est ma déesse de la création, qui, elle, maîtrise l'énergie la sérénité, qui est la plus impulsive, et pareil pour mon héros, mon héros, dans l'histoire que j'ai créé au début, je préviens, j'enlève un peu les détails, mais, a quasiment pas d'énergie en lui, donc, dans son y-yang, là, donc, c'est-à-dire que, techniquement, il ressent moins de choses, mais, paradoxalement, il a une grande empathie, en fait, naturelle, et, bref, voilà, c'était la petite parenthèse, voilà, je vous ai parlé pour 3 minutes de mon univers, c'était génial, bref, mais, du coup, voilà, tout ça pour dire que le bleu, voilà, c'est l'énergie, dans mon univers, en tout cas, qui est plus reliée, qui est une énergie difficile à bouger, qui est vraiment, beaucoup plus, comment on pourrait dire ça, beaucoup moins fluide, enfin, ouais, qui bouge beaucoup moins facilement, un peu comme l'eau, ça reste un liquide plutôt dense, on va dire, par rapport à l'air, donc, là où le rouge, on pourrait, on l'a vu, c'est une tempête, enfin, au début, en tout cas, c'était dans le sable, etc., donc, c'était quelque chose de très volatil, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus dense, et donc, pour moi, le bleu correspond vraiment à ça, à des sentiments beaucoup plus réfléchis, alors, voilà, un peu plus de stabilité, de calme, de, voilà, je me répète, et du coup, je vous parlais un peu d'introspection, la dernière fois, et bah, c'est exactement ça, en fait, puisque vous voyez, tout autour de nous, c'est noir, et on va s'enfoncer toujours plus en nous, en tout cas, dans la Terre, même si, du coup, pour moi, c'est une image de notre voyage sentimental, on va dire, comment on pourrait dire ça, émotionnelle. Donc, là, on descend en nous, pour essayer de chercher, bah, continuer à avancer, c'est le chemin d'après. Maintenant qu'on a exploré un peu plus, enfin, maintenant qu'on a, qu'on contrôle mieux nos, nos, nos ressentis, maintenant, on peut faire une sorte d'introspection, explorer un peu plus en nous, et on va, d'ailleurs, acquérir le pouvoir de le faire à la fin de cet épisode, je pense, d'aller encore plus profonde, vous le verrez, je ne vous spoil pas. Et, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous pensez que c'est cette imagerie-là, honnêtement, je ne pense pas trop me tromper sur ça, en vrai, on était plutôt d'accord sur l'idée du rouge, donc je pense qu'on sera plutôt d'accord sur l'idée du bleu. C'est à peu près ça. Après, vous pouvez vous amuser, essayez de deviner qu'est-ce qui nous attend, essayez de deviner quelles sont les prochaines couleurs qu'on va pouvoir libérer, qu'est-ce qui nous attend, les prochains pouvoirs, etc. Mais, voilà, là, on est vraiment dans un travail sur nous-mêmes, je pense. Et on commence à découvrir un petit peu ce qu'on appelle les jardins secrets. Même si la forêt, c'était avant. Là, on a quand même de la végétation. Bien, 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 bien cachée au fond des ténèbres. Même si on n'est pas encore dans les lieux les plus sombres de notre âme, entre guillemets, si on considère que c'est un voyage dans l'âme. Et, voilà. Mais c'est vraiment, genre, juste magnifique. C'est chambien. Alors, pour ceux qui... Si vous avez joué à Undertale, ça doit vous faire penser à Inzone, ce passage. Si vous n'avez pas joué à Undertale, et que vous ne connaissez pas Undertale, bah, écoutez, je vais faire l'esplay, deux fois, en gentil et en méchant, avec les deux routes. Donc, n'hésitez pas. Allez, autopromo, toujours. Mais c'est... Bah, moi, c'est ce que je trouve le plus beau. En tout cas, dans les... Dans ce jeu, c'est vraiment le côté bleu, sombre. Bon, après, vous allez me dire, c'est parce que vous êtes... Je suis allé, je suis quelqu'un de torturé. Vous allez me dire, c'était tout ça. Vous êtes quelqu'un de très calme. Donc, ça ne correspond pas à mon tempérament, en fait. Mais j'aime bien. Oh, c'est tellement beau. Et on arrive dans un endroit tellement, genre, caché en nous, qu'on imaginait, genre, même pas. Et encore, ce n'est que le... Ce n'est que le début. Enfin, on est encore... Ce n'est que le début, on est à l'épisode, en fait. Non, non, ne t'inquiétez pas. On est plus proche de la fin que du début, mais... Mais je pense que vous n'imaginez pas ce qui nous attend encore. Mais là, tout est, genre, si calme, il n'y a plus de vie. Même le niveau de lumière, c'est moins... Ça nous agresse moins le regard et tout. On est... On est vraiment beaucoup plus calme. Et c'est cool. Et j'adore. Et j'adore. Vraiment. C'est pour ça que c'est une des zones préférées, en même temps. On va se mentir. Après, ce sera à vous de voir, à la fin, de me dire. Moi, j'ai fini le jeu, donc je... Pardon. Je peux vous dire que ça, c'est ma zone préférée, mais... Enfin, c'est une des zones préférées. Mais vous, vous savez pas encore ce qui nous attend encore, donc vous pouvez peut-être pas encore savoir. La zone d'après, l'épisode d'après, ça sera très bien aussi. Vous allez voir. Et ça, ça fait partie de pourquoi j'adore cette zone. Vous allez voir, j'adore, 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 c'est trop bien. Bon, là, j'ai bougé, j'ai bougé, donc vous vous rendez peut-être pas trop compte. Mais en gros, par cycle, en fait, il y a une enveloppe de glace qui va se former là où on était. Voilà, ça se forme en question, on est complètement immobile. Mais je trouve ça trop classe. Alors, je sais pas trop comment on pourrait l'imager, si c'est le fait que, vu qu'on est complètement en nous, on arrive à créer des... Enfin, à nous regarder dans le miroir, entre guillemets, donc à créer un reflet de nous-mêmes, qu'on peut observer. Je sais pas. Mais j'aime trop, je trouve ça trop beau. En même temps, encore une fois, j'aime le plus. Enfin, j'aime tout ce que... la glace comme ça, et je trouve que c'est trop magnifique. Et ça aurait pu faire un niveau complet avec la glace. J'aurais adoré. Parce que notre personnage, on peut changer de forme, mais on... Là, on n'a pas une version glace de nous, on n'a pas une version feu de nous, etc. On reste nous-mêmes, en fait. On essaie juste de retrouver... De retour devenir un peu nous-mêmes complètement, mais... Mais pas extérieurement parlant, entre guillemets. Et... Et on arrive bientôt à la fin, et je vous ai fait une coupure. Parce qu'en fait... Bah en fait, je me souvenais... Enfin, j'ai oublié un détail tout con. Ce qui fait qu'en fait, j'ai passé 5 minutes à galérer. Alors qu'en fait, c'est tout bête. Vraiment tout bête. Donc voilà. En gros, vous avez un truc. En gros, il faut que vous alliez chercher, mais qui est bloqué. Donc il faut que vous mettiez les deux balances pile au même endroit. Donc pour ça, on utilise le reflet de nous-mêmes en cube pour pouvoir équilibrer les masses. Pour le libérer. Et c'est là où je vais couper pour reprendre après. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que le petit picot là que vous voyez au milieu, en fait, on pouvait pas aller dessus. Alors qu'en fait, on peut aller dessus, et c'est normal en fait. Sinon, on pourrait pas le récupérer. On saute pas assez haut. Donc voilà. J'ai galéré dans 5 minutes. Je vous ai coupé ça parce que ça aurait été trop chiant. Je crois que j'avais galéré aussi la première fois. Non, je sais pas si c'est juste... Bon bref, c'est tout bête. Donc on va juste accueillir un nouveau pouvoir. Et on va se laisser là. J'espère que cette épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes, si ça vous a plu. En description, en dessous. Et voilà, on a le pouvoir de nager. Et on va pouvoir plonger littéralement à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite, j'espère que ça vous aura plu. Donc là, commentez, 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 comme je l'ai dit. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Plein de grands visios. Et à la prochaine. Tchao, tchao. Sous-titrage ST' 501